Bonjour et bienvenue, vous suivez la revue de presse d'Olafrica. La jeunesse ougandaise défie le pouvoir de Mousseveni. Un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé à Kampala où des mouvements de la jeunesse avaient appelé à manifester contre la corruption. Le mouvement de contestation, organisé hors de tout cadre politique, a pris forme sur les réseaux sociaux autour du hashtag Stop Corruption. Et les rassemblements sont constitués de petits groupes éparpillés, parfois deux personnes, parfois une dizaine. Les organisateurs de ces manifestations, inspirés par le soulèvement de la jeunesse au Kenya, entendaient marcher en direction du Parlement, dont les alentours ont été bouclés par les forces de l'ordre. Sources Deutschwelle Éthiopie Plus de 155 morts dans un glissement de terrain à Gaufa. Les autorités éthiopiennes ont fait état de plus de 150 morts dans un glissement de terrain à Djezé-Gaufa, dans la partie sud de l'Éthiopie. Après mardi, l'APS de Sources Médiatiques. Cette catastrophe naturelle s'est produite lundi après de fortes pluies dans une zone rurale à plus de 450 km d'Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Sources, agence de presse sénégalaise. Île Maurice Des tensions politiques après la désignation du nouveau et jeune président à l'Assemblée nationale. À Maurice, la désignation d'Adrien Duval au poste de président de l'Assemblée nationale, le 18 juillet dernier, suscite des tensions politiques. Tensions exacerbées par une affaire de conduite en état d'ivresse, pour laquelle le fils du leader du parti mauricien social-démocrate doit comparaître prochainement devant la justice. Fils d'un leader politique et nommé par le premier ministre, ce choix soulève des questions sur de potentielles alliances électorales. Sources hérifiques Nigeria Poussée de fièvre entre Aliko Dangote et les agences du secteur pétrolier Au Nigeria, le conflit entre le milliardaire Aliko Dangote et les autorités du secteur pétrolier pourrait affaiblir un peu plus l'économie et la réputation du pays, selon les observateurs. Aliko Dangote a investi 20 milliards de dollars pour construire une méga-raffinerie capable d'assurer l'autosuffisance en carburant de toute l'Afrique de l'Ouest, si ce n'est qu'il peine toujours à s'approvisionner localement en pétrole brut. Ces dernières semaines, le milliardaire multiplie les accusations contre les acteurs du secteur pétrolier soupçonnés de vouloir lui barrer la route. Sources hérifiques Un festival panafricain de gastronomie prévu à Brazzavie La soirée de gala du Festival panafricain de la gastronomie FestiGastro plus 242 aura lieu dans les jardins du mémorial Pierre Savornian de Brazzat le 28 juillet sur le thème de la ferme à l'assiette. L'annonce de la tenue du Festival panafricain qui regroupera plusieurs chefs étoilés de l'Afrique du Sud, d'Angola, du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Togo, de France, de Jordanie et de la Turquie a été faite à la directrice générale du mémorial Pierre Savornian de Brazzat, Belinda Aessa, par le président de la Fédération Congolaise des Cuisiniers, Pâtissiers et Restaurants Sportifs, champion du monde en cuisine et ambassadeur des cuisiniers d'Afrique centrale, Madzu Mukasa. Sources les dépêches de Brazzaville Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !